Salut à tous, c'est Nico, bienvenue dans le 147ème épisode et aujourd'hui j'ai continué à développer le site de présentation de DatuDo, donc je vais vous montrer dans cette vidéo ce que ça donne. Je vous avais déjà présenté la première page, donc en gros sur cette première page je vous montre les fonctionnalités essentielles de DatuDo et je permets d'obtenir une invitation en indiquant son adresse mail ensuite, donc je ne sais pas encore comment je ferai ça mais je tirerai peut-être au hasard les personnes qui obtiendront mon invitation. L'objectif c'est de limiter quand même les membres tant que je suis dans la version alpha. Donc ensuite quand on va cliquer sur chacune des fonctionnalités présentées ici, on va arriver sur une page de présentation, donc on va cliquer par exemple ici et arriver sur la page correspondante dans la présentation. Donc peut-être que j'indiquerai là aussi à droite dans la barre latérale toutes les pages de présentation pour qu'on puisse accéder directement à celles qui nous intéressent. Si on clique directement sur le lien présentation, on va arriver à la page de présentation sur la première fonctionnalité. Voilà, et comme ça je peux faire pour chacune des fonctionnalités. Et j'ai développé également le blog. Donc le blog c'est un petit peu différent puisque quand on va cliquer sur la page du blog, ce qui va être affiché c'est les derniers articles rédigés. Donc un petit extrait et on va pouvoir cliquer sur ce lien là ou sur le titre pour accéder à l'article complet. Et comme vous l'avez vu l'interface est un petit peu différente puisque là on indique la date à laquelle ça a été rédigé, le nombre de commentaires, des petits boutons de partage également. Et en bas on va avoir la possibilité de commenter chacun des articles du blog. Donc derrière en fait ce que j'ai développé là c'est un CMS pour Content Management System ou en français système de gestion de contenu. Donc derrière moi j'ai une interface qui me permet de gérer toutes les pages du site, que ce soit des pages de présentation, des pages de blog. Et je vous montrerai plus tard les questions réponses et les documentations pour les développeurs. Et ensuite selon le type de page je vais présenter ça de manière différente. Et le souci, enfin la petite fonctionnalité supplémentaire que je devais prendre en compte c'est que le site doit être multilingue. Donc en gros à chaque fois que je vais rajouter une langue dans l'application DatuDo, c'est mieux d'avoir un site de présentation pour cette langue là. Donc par exemple quand je vais cliquer ici pour anglais, il va falloir tout traduire. Donc traduire à la fois les éléments du menu, les éléments de présentation mais également les articles. Et c'est là qu'il y a une petite différence puisque tout à l'heure, quand on cliquait sur la ligne de présentation, on avait ici l'URL de la page en français alors que là ça va être l'URL de la page en anglais. Et si une page, si dans mon interface de gestion j'ai fait en sorte que je crée une nouvelle page, je dis qu'elle s'appelle comme ça en français et comme ça en anglais, le lien est fait derrière pour que quand je change de langue, si une page existe pour cette page là, si quelque chose a été rédigé pour cette page là, et bien je ne vais pas retourner à la page d'accueil comme tout à l'heure mais je vais rester sur la même page et simplement obtenir la page dans la langue que j'ai choisie. Donc voilà comment ça fonctionne. Derrière c'est un développement qui est complètement différent de ce que peut être le développement de l'application DatuDo puisque c'est pas du tout le même type de traitement. Là on est plus dans la gestion de pages, la rédaction, la sauvegarde et l'organisation de toutes ces pages là. Alors que dans DatuDo, il y a beaucoup plus d'éléments. Il y a la reconnaissance des éléments rédigés, il y a l'organisation de tout ça, il y a de la gestion d'équipe, etc. Donc voilà, comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et puis comme vous l'avez vu sur les différentes pages, j'ai utilisé le fameux Adzis que je vous ai présenté il y a quelques vidéos de cela, ça peut vous montrer quel est le résultat qu'on peut obtenir en utilisant ce fameux Seris. Et puis également, je ne vous ai pas indiqué mais il y aura du flux RSS pour le blog et la possibilité de rechercher dans les articles du blog pour un terme donné, par exemple DatuDo ou même C. Voilà ce que ça donne. Voilà voilà, et donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez salut !